L'enseignement évolue. De nombreux enseignants diffusent désormais des vidéos dans leur salle de classe et les élèves les utilisent pour leurs devoirs ou pour préparer leurs examens. Cette évolution est formidable lorsque la technologie aide les élèves à améliorer leur apprentissage. Mais elle peut être un inconvénient pour ceux qui doivent consommer des heures interminables d'informations ennuyeuses ou trompeuses. Chez Sprouts, nous imaginons un monde où les enseignants et les étudiants ont un accès libre à un large éventail de matériel intéressant qui a été développé selon des normes académiques élevées. Nous avons pour mission d'expliquer des idées compliquées à l'aide de courtes animations de dessins animés qui incitent les enseignants et les élèves à réaliser des projets et à approfondir le sujet. Les vidéos Sprouts sont publiées sous la licence Creative Commons. Cela signifie que nos vidéos sont gratuites et que tout le monde peut les télécharger, les modifier et les lire pour un usage personnel. Et les écoles publiques, les gouvernements et les organisations à but non lucratif peuvent également les utiliser pour la formation, les cours en ligne ou la conception de nouveaux programmes d'études. Aujourd'hui, plus d'un million d'étudiants regardent les vidéos de Sprouts chaque mois. Et comme nos vidéos sont présentées sous forme de dessins animés, les élèves du monde entier peuvent s'y retrouver. Par conséquent, des bénévoles ont traduit nos vidéos en chinois, français, hébreu et en de très nombreuses autres langues. Tout a commencé en 2014. A l'époque, Jonas Kublin travaille dans le bureau d'angle de sa prospère société de marketing et réfléchit à la manière de suivre sa véritable vocation, améliorer l'éducation des enfants défavorisés. Un kilomètre plus loin, Marc Chouine venait de lancer Minute Vidéo avec pour mission de démocratiser la production de vidéos pour l'éducation. Lorsque les deux hommes se sont rencontrés, ils sont devenus amis et ont commencé à travailler ensemble. Marc a amené son équipe, dont Pascal Gageli, qui dessine tous nos dessins animés. Jonas a convaincu sa sœur Selina Bador de quitter son poste d'enseignante et de nous rejoindre en tant que responsable de contenu. Aujourd'hui, nous sommes une équipe engagée d'enseignants indépendants, d'universitaires, de créateurs et de producteurs qui travaillent à distance depuis les quatre coins du monde, en essayant de contribuer à révolutionner l'apprentissage. Notre objectif est de faire la différence. Et vous le pouvez aussi. Si vous avez des connaissances approfondies sur des sujets académiques et souhaitez nous aider à expliquer des idées compliquées dans un langage simple, veuillez nous contacter à l'adresse sproutschools.com Pour nous aider à rester indépendants et à soutenir notre travail, vous pouvez rejoindre d'autres mécènes et contribuer. Il vous suffit de vous rendre sur patreon.com slash sprouts. Même un dollar peut déjà faire la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada